Bienvenue dans mes canals et aujourd'hui je voudrais vous parler de Gustave Flaubert, maître de l'écoréaliste né à Rouen. Flaubert fréquent l'hôpital où son père est chirurgien et il sera marqué par cette expérience. Il va à Paris pour étudier les droits et s'y positionne pour la littérature. Chaque roman est le fruit d'un travail enchanté et mythologique et du mois de labeur. Les œuvres de Flaubert sont Madame Bovary de 1857 Salambeau de 1862 Éducation sentimentale 1869 La Tentation de Saint-Antoine 1856-1874 Trois comptes 1977 Les dernières années de sa vie sont marquées par des déceptions, des ennuis fonciers, mais aussi par quelques satisfactions. La critique le célèbre comme le chef de l'école réaliste. Elle meurt usée par une vie de travail intense. Flaubert est le maître de l'école réaliste et rompt avec le romantisme des œuvres intérieures. C'est de la place à l'objectivité impersonnelle et dans son roman Madame Bovary, les quotients, l'insignifiant, l'élève, les médiocres deviennent la matière première de la narration. L'œuvre Madame Bovary, composée en 1857 Charles Bovary, officier de santé à Toste, épouse Emma Rouleau C'est le fils d'un riche fermier qui a étudié et a été éduqué au convent où elle s'est plongée dans des lectures romantiques et sentimentales. Elle vit mal son mariage et Charles, pour la contenter, décide d'aller vivre à Yonville, où Emma donne naissance à leur fille Berthe. Ils connaissent les formations honnées et le jeune clair des notaires Léon de Puy, qui quittera Yonville pour Rohan. Emma, qui était amoureuse de lui, a eu une crise dépressive. Les rencontres avec Rodolphe Boulanger, un châtelain qui est venu nous faire soigner en décipisant chez Bovary, sera fatale. Emma va s'aider à ses avances et devenir sa maîtresse. Elle s'endette auprès du commerçant, l'heureux, pour acheter des belles robes et faire des cadeaux à son nom. Mais une lettre de retour de Rodolphe cause une tentative de suicide et une nouvelle dépression. Charles ne l'abandonne pas un moment. C'est une idée pour la soigner, les mains pour la distraire à l'opéra de Rouen, où Emma revoit Léon. Très vite, elle devient sa maîtresse et menaçait des saisies à cause de ses dettes excessives, abandonnée de tous ses amants et ne pouvant plus cacher à son mari la réalité. Elle vole de l'arxenie chez Emma et c'est un poisson. Sa mort est heureuse, Charles, qui a découvert les preuves de l'infidélité de sa femme et sa femme économique, désespérée se laisse mourir. Berthe reste seule, va vivre chez un temps et deviant ouvrir dans une filature des couteaux, Tandis qu'il est aimé, triomphe, riche et honoré, il reçoit la croix d'honneur. Le roman subit un procès pour offense à la religion et à la morale publique. À fond, plusieurs thèmes. La gravité croissante d'une crise conjugale, la maladie nerveuse d'Emma, la langue des gradations de la femme et l'influence négative de certaines lectures. La maladie d'Emma, son mal de vivre, prend l'énorme de boyeurisme, causée par l'écart entre les lèvres. Ce qu'on désire est la réalité décivant dans laquelle on vit. Donc, profondément pessimiste. Si vous avez apprécié ces romans, commentez. Si vous avez apprécié ces romans, commentez. Si vous avez apprécié ces romans et cette description de Flaubert, commentez et iscrivez-vous. Pour rester toujours aggiorné. Vi ringrazio et vous auguro un bon proseguissement.